Quai des polars ? Quai du polar 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 ? L'héroïne de la vague, c'est vraiment Théa Rupo, c'est ce site, c'est cette vague incroyable qui est pour moi une des plus belles vagues du monde. Et comme tout ce qui est beau, c'est aussi la plus dangereuse, ça va un peu comme les femmes fatales. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est la vague qui est au PK0, donc déjà c'est mythique pour un écrivain parce que c'est tout au bout de la presqu'île de Tahiti, donc c'est là où en fait la route finit, ce qui fait que ça s'appelle le point kilométrique zéro, et c'est comme si c'était le départ, l'origine de toutes les aventures à créer. Et cette vague, c'est vraiment comme une diva parce que la première fois que je l'ai vue en vrai, c'était en 2015, et là elle était plate comme une raie, elle refusait de se montrer alors qu'on m'avait parlé de son côté dantesque, titanesque. Et en fait, quand je suis retournée exprès pour le roman, en montant une expédition de deux mois, donc toute seule sur la presqu'île, avec tous les gens qui gravitaient autour de cette vague, j'ai eu la chance qu'il y ait des grandes houls et que d'un seul coup, le cobra comme ça se dresse au milieu de l'océan, et c'est vraiment inoubliable. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'aller explorer comme ça la beauté quand elle est en contraste très fort avec une forme de violence, de mystère. C'est là où finalement la beauté, elle prend toute sa dimension. Parce que quand on voit cette vague, déjà on ne la voit pas, parce que ce n'est pas une vague de beach break, ce n'est pas une vague de bord de plage, c'est une vague de récif. Ce qui aussi est un imaginaire complètement différent, parce qu'il faut y aller, il faut soit y aller en bateau, soit pour les très grands surfeurs, parce qu'évidemment très peu de surfeurs au monde peuvent affronter Théa Houpo, et bien il faut la contourner comme ça à la nage, à la rame. C'est parti du désir. Déjà je suis tombée en amour pour cette vague. J'ai ouvert un livre qui s'appelait Théa Houpo, la vague mythique de Tahiti, du grand photographe de sport extrême Thimakena, et je suis vraiment tombée amoureuse de cette vague, il n'y a pas d'autre mot. Ça c'était en 2010, j'étais à Papete, invitée par l'Iran-Polynésie, et je me suis dit dès 2010 qu'un jour je ferai un roman sur cette vague. En 2015 j'y retourne, et là je la vois même si elle n'était pas formée, et je dis à la vague, la prochaine fois que je viens, je viens que pour toi, et c'est un roman vraiment en hommage à ta beauté. Et en 2018 je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire par rapport à Théa Houpo, cette vague mythique des surfers ? Déjà il fallait approcher le mythe, parce qu'un mythe, il y a un côté quand même qui est un peu figé, il y a tout ce lexique de la démesure qui va avec cette vague, et on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir apporter d'autre ? Et là en fait ça s'est venu assez vite sur place, je me suis dit mais le plus intéressant, c'est comme la question qu'est-ce qu'on peut faire après Point Break, après ce film de surf ? Je me suis dit mais en fait il faut faire un vrai roman de surf, un vrai roman de surf, où on a des grandes scènes comme ça de surfers qui chevauchent cette vague mythique, et en même temps se dire, tiens un surfeur, on le présente toujours comme un demi-dieu, mais qu'est-ce qu'un demi-dieu à terre ? Qu'est-ce qu'il y a un demi-dieu sur la vague ? D'accord, quand il est comme ça au cœur de cet affrontement qui est aussi une forme d'étreinte avec l'élément liquide, mais quand il est à terre, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un surfeur ? Donc la vague c'est vraiment un roman de surf, mais avec ce biais qui est moins attendu de se dire je vais explorer ce monde du surf par la fragilité, et voir en fait qu'est-ce qu'il peut y avoir de beaucoup plus complexe aussi dans ce rapport qui relève du divin quand on va affronter une vague titanesque ? Donc qu'est-ce que ça donne après dans le cœur des hommes ? C'est ce que j'ai toujours dit, moi mon travail c'est très simple à comprendre, il commence là où la carte postale finit, que ce soit avec la Seine, où je voulais redonner vraiment toute la profondeur de ce fleuve, donc les des enfers, jusqu'à Théaupo, donc au bout du monde, où je me suis dit mais c'est le paradis ? Ok, déjà le paradis j'en ai pas croisé beaucoup sur terre, le paradis très vite avec l'être humain ça dégénère, où il y a tout de suite un élément chaotique qui va faire irruption, et là je me suis dit tiens on a un vrai paradis, pour le coup les paysages ils sont grandioses, ils sont somptueux, ce qui fait que dans le roman on retrouve évidemment cette nature qui est luxuriante, qui est d'une générosité incroyable, on a vraiment juste à se baisser pour ramasser les plus beaux fruits de la création, mais en même temps cette beauté elle est tellement impressionnante que tout ce qui est de l'ordre de la violence, ou de la barbarie, ou d'une forme aussi de détresse par rapport à ces questions de l'acculturation, comment on peut se sentir Thaïtien par rapport à sa culture, ses traditions, quand on a cette pression de la mondialisation qui vient aussi dénaturer, le rapport qu'on a à sa terre, et bien je trouvais que ce contraste entre le vrai paradis et un fléau qui est en train de gagner la Polynésie, qui est l'ice, donc tout ce qui est ces drogues de synthèse en fait, que prennent beaucoup les jeunes là-bas, vraiment c'était inacceptable de voir en fait ce paradis naturel, face à face avec ce paradis artificiel de la drogue, et cette sorte de friction impossible, qui fait que la souffrance sur fond de paradis, par contraste elle paraît encore plus inacceptable, c'est un effet d'optique mais qui fonctionne parfaitement, on se dit mais non, on ne peut pas laisser détériorer comme ça une terre qui a une culture aussi forte. Sous-titrage Société Radio-Canada